Hello les béliers, j'espère que vous allez bien. Donc je reviens vers vous pour votre guidance pour le mois de septembre 2020. Vous n'oubliez pas les béliers que les énergies sont interchangeables, que ce qui ne résonne pas de votre côté peut résonner du côté de votre partenaire, de la personne que vous avez dans le cas ou de la personne à laquelle vous pensez quand vous regardez cette guidance, d'accord ? Des fois je vais dire il, des fois je vais dire elle, vous adaptez en genre et vous adaptez selon votre situation parce que dans une guidance générale, on parle en termes d'énergie, ok ? Sous votre vidéo les béliers, vous trouverez un lien avec une extension où je propose un approfondissement de la guidance que je vais faire tout de suite. Il y aura la durée et il y aura les questions que je vais aborder lors de cette extension. Ce tirage va parler aux béliers, ascendant bélier, signe lunaire en bélier et signe Vénus en bélier. Ne vous oubliez pas également que ça reste un tirage général. Donc prenez les messages qui vous parlent mais n'essayez pas d'adapter à tout prix parce que ce n'est pas une guidance privée, ça reste du général, c'est impossible, ça ne peut pas parler à tous les béliers, c'est clairement impossible, ok ? Donc là, on va aller voir vos énergies pour le mois de septembre. Dans quelles énergies vous allez vous retrouver, on va dire, pour le restant du mois de septembre. Les énergies aussi, le temps est fluide, donc ça peut aller jusqu'en octobre. Puisque je vais vous dire là en termes d'énergie, peut-être que vous le vivez actuellement aussi. Les énergies, les béliers, les énergies, les béliers, les énergies, les béliers. Les énergies pour les béliers, si vous voulez. On me parle de déception en termes d'énergie, les béliers, on me parle d'une déception. Pour moi, c'est une déception sentimentale. D'accord ? Avec le neuf de coupe inversée, on me parle d'une déception. On me parle de force chez vous, on me parle de force et de courage. On me dit que vous êtes très intuitif aussi, c'est ce qu'on me dit de vous. Donc, ok, dans vos énergies, on me parle, comme je vous ai dit, de déception, mais on me parle aussi de force et de courage, de persévérance. Et c'est comme si vous travailliez vos intuitions. Ou alors, vous allez être très intuitif. En termes d'énergie, en termes d'énergie, au mois de septembre, vous allez être très intuitif. Pour certains, on me parle d'un déplacement. Il y a une déception et on me dit que vous avez été dans le désespoir, d'accord ? Au niveau sentimental, on me dit que vous avez été... Vous avez déprimé concernant le sentimental. Pour moi, c'est une histoire, c'est une relation où vous avez mis beaucoup d'espoir. Vous aviez beaucoup d'espoir. Et c'est une relation aussi où vous aviez un projet sur le long terme. C'est ce qu'on me dit. Vous aviez un projet sur le long terme. Mais il y a une déception vis-à-vis de cette relation sentimentale. Là, on est dans vos énergies, pour le restant du mois de septembre, d'accord ? Mais après, c'est possible que ça vous parle là déjà maintenant. Mais vous vous reprenez. Moi, je vois des béliers fonceurs, des béliers qui ne lâchent rien. On me parle de persévérance chez vous. On me parle de courage, de persévérance. Vous allez de l'avant, d'accord ? Vous allez de l'avant et vous êtes très connecté à vos intuitions. C'est ce qu'on me dit. Vous êtes très connecté à vos intuitions. Il y a eu une rupture. Pour moi, il y a eu une rupture. Ok ? C'est ce qu'on me dit. Dans vos énergies, je vois une rupture sentimentale. C'est ça qui vous a mis dans le désespoir et dans la... On voit de la déception, de la tristesse chez vous. Et on voit de la douleur quand même. Au niveau du cœur, on voit de la douleur. Pour certains d'entre vous, on me dit que vous voulez un renouveau avec cette personne... Avec cette personne avec qui c'est terminé. Pour certains d'entre vous, vous voulez un renouveau et vous ne lâchez rien. Vous êtes persévérant, vous êtes persévérante et vous ne lâchez rien concernant ce renouveau sentimental avec cette personne avec qui il y a eu une déception. Pour certains d'entre vous, il y a la déception. Ok, pourquoi ? Ok, vous aviez des projets à long terme avec cette personne, mais certains d'entre vous, vous étiez engagés. Déjà, autre part. C'est ou vous qui étiez engagés, autre part, ou la personne de votre cœur était engagée, autre part. C'est pour ça qu'il y a des déceptions. C'est pour ça qu'il y a eu cette faim, cette rupture. Il y en a un de vous deux, ou peut-être même les deux, qui est engagé autre part. Mais vous, vous ne lâchez rien. Vous voulez un renouveau avec cette personne. Pour certains, cette personne, elle est signe d'eau. Pour certains, c'est une personne qui est à distance de vous. On me parle d'une distance géographique entre vous. On me parle de nostalgie. On me parle d'une distance géographique entre vous. Pour certains d'entre vous, on me parle d'intuition parce qu'il y a dans l'idée que certains vous êtes dans le domaine ésotérique, d'accord ? C'est ce qu'on me dit C'est où ça où vous allez voir des clairvoyants et des clairvoyantes pour apprendre des choses concernant la personne que vous avez dans le cœur avec qui vous voulez un renouveau Mais on voit bien la rupture On voit la rupture entre vous Pour moi, c'est quelque chose de frais, la rupture Ça peut dater de deux mois trois mois Peut-être début été Vous voyez ? Mais je vois une rupture assez fraîche Pour certains, le déplacement, c'est au niveau professionnel Ok ? Dans vos énergies, je vois un déplacement au niveau professionnel Peut-être par rapport à l'achat d'un bien immobilier Je vois un déplacement par rapport à l'achat d'un bien immobilier Pour d'autres, le déplacement, c'est par rapport à la famille Et moi, je vois quelqu'un engagé là Ouais, je vois quelqu'un engagé qui a des responsabilités familiales Et pour moi, c'est vous les bénis Ouais On me parle d'une triangulaire Mais pour moi, c'est une triangulaire passée Ok Donc ça, c'est vos énergies On va aller voir maintenant ce qui va se passer pour vous Ok Qu'est-ce qui va se passer pour vous Concrètement Au mois de septembre 2020 Les béliers S'il vous plaît Ok Pour certains, je vous ai dit que vous étiez engagé en termes d'énergie On a vu que certains se déplaçaient par rapport à un bien immobilier Ça peut être par rapport à la famille Pour certains, vous vous déplacez par rapport à l'autre personne Ok Vous allez voir La personne avec qui c'est terminé Il y a un déplacement Donc je sais Je ne sais pas si c'est vous qui vous déplacez ou l'autre personne se déplace Mais Moi, je vois un déplacement Il y a des actions qui sont Et on me reparle de responsabilité Pour moi, vous êtes engagé Vous êtes engagé autre part Mais il y a dans l'idée que vous ne voulez pas lâcher la personne avec qui c'est terminé Donc Vous la rêvez cette personne C'est ce qu'on me dit Vous la rêvez Mais c'est comme si On me dit aussi que vous n'avez pas su saisir les opportunités Parce que moi, je vois que Vous voyez, des fois dans des guidances que je vais faire Ça peut m'arriver Ou il y a des relations que charnelles Ça peut arriver Et voilà Là, il y a dans l'idée quand même que Vous aviez de l'amour pour cette personne C'est ce que je vois C'est comme si on me dit que vous n'avez pas su saisir les opportunités Vous aviez des opportunités devant vous et vous ne les avez pas saisies concernant cette personne-là Donc Il est possible que vu que vous êtes engagé ailleurs Vous ne saviez pas comment quitter la personne avec qui vous étiez et vous avez laissé filer cette personne Cette personne est partie Il y a une idée comme ça pour certains d'entre vous On voit des communications Vous avez essayé de communiquer avec cette personne Vous avez essayé de communiquer avec cette personne Pour moi, c'est elle qui vous a dit que c'était terminé C'est la personne qui vous avait dans le cœur qui vous a dit que c'était terminé Et Pourquoi ? Parce qu'on voit que cette personne était seule et isolée Pendant que vous vous étiez en couple elle était seule et isolée C'est ce qu'on me dit Il y a eu beaucoup de communication entre vous Il y en a eu beaucoup de communication entre vous Mais il y a l'idée que cette personne elle a mis fin à la relation Je ne sais pas si vous voulez la vie de patrouille Donc moi je vois quelqu'un de se déplacer Moi pour moi c'est vous D'accord Là je vois une rapidité quand même au niveau des événements Je vais regarder Il y a la possibilité que cette personne elle a une entreprise D'accord La personne que vous avez dans le cœur pour certains peut-être qu'elle est auto-entrepreneur chef d'entreprise Je vois quelqu'un qui signe d'eau Il y a la possibilité Il y a la possibilité C'est comme si la roue, elle s'était inversée. C'est ce qu'on me dit. On me dit que la roue, elle s'était inversée. Il y a dans l'idée que cette personne, elle avait quelqu'un d'autre maintenant. C'est ce qu'on me dit. Pour certains d'entre vous, cette personne, elle avait quelqu'un d'autre. Ça peut être un signe de terme. C'est ce qu'on me dit. On me parle de quelqu'un qui est engagé et de relations cachées encore. Pour moi, vous aviez peur et vous étiez angoissé concernant les responsabilités que vous avez. Parce que pour moi, vous avez des responsabilités familiales. Donc, vous vouliez que pour l'instant, ça reste caché. Mais on me dit que la roue, elle s'est inversée. C'est ce que je vois. C'est comme si maintenant, c'était vous qui étiez dans l'attente de cette personne. Pour certains d'entre vous, je vois des déplacements et je vous vois impulsifs. Impulsifs, d'accord ? Concernant ce déplacement avec la personne que vous avez dans le cœur. Mais pour moi, c'est terminé. Parce que pour certains d'entre vous, comme je vous ai dit, cette personne, elle a quelqu'un d'autre qui peut être signe de terre. Mais je vous vois impulsifs. Un colère impulsif. On va aller voir si j'ai d'autres messages pour vous, les béliers. Moi, je vois des conflits. Moi, je vois de l'impulsivité des conflits. Même au niveau des mots, d'accord ? Je vois des mots durs. Et pour moi, c'est vous. Les mots durs que je vois, pour moi, c'est vous. Vous vous sentez seul et vous vous sentez rejeté maintenant. C'est ce qu'on me dit. Il y a une idée où vous vous sentez seul et vous vous sentez rejeté. Et pourquoi ? On voit la rupture derrière. On voit, il y a dans l'idée que vous ne vous y attendiez pas. C'est ce qu'on me dit. Ça a été une rupture soudaine et brutale. Et je vous dis, c'est comme si les choses, elles s'étaient inversées. La situation, elle s'était inversée. Il y a une idée comme ça pour certains béliers. Après, bien évidemment, les énergies sont interchangeables. Donc, ça se trouve, vous voyez, vous adaptez. Vous êtes bloqués. Vous êtes bloqués parce que... C'est terminé avec cette personne. Mais en même temps, cette personne, vous ne pouviez rien lui proposer de concret. C'est ce qu'on me dit. Vous ne pouviez rien lui proposer dans la matière à cette personne. Mais on voit que vous, vous avez des excès de colère. Merci. Et on voit de la communication. Moi, je pense que c'est au niveau de la communication. Vous allez communiquer avec cette personne. Et pour certains d'entre vous, je vous vois avoir des mots durs. Ouais, parce que vous êtes déçus. Il y a une déception chez vous. Vous avez de la peine. Pour moi, il y a de l'idée où vous ne vous y attendiez pas. Il y a une idée où vous étiez sûr de votre relation et vous étiez sûr de votre lien. Mais là, je vois des communications. Je vous vois en colère. Je vois des communications où vous pouvez avoir des mots durs. Pourquoi ? Parce qu'on voit que vous vous sentez seul. Vous vous sentez rejeté. Pour certains d'entre vous, les béliers, après, ça ne parlera pas avec tout le monde. Mais je pense que cet été, ça n'a pas été le top pour vous. Je parle de l'été. Parce que moi, pour moi, on me parle de 2-3 mois. De 2-3 mois, d'accord ? C'est comme s'il y avait eu une cascade de négatifs au niveau de cette relation sentimentale-là. Vous avez lutté, vous avez lutté, vous avez lutté. Mais vous ne pouviez rien faire parce que pour moi, vous êtes déjà engagé ailleurs. On me parle de responsabilité que vous avez ailleurs déjà. C'est ce qu'on me redit. On me redit que c'est comme si cette relation, vous l'avez rêvée. Comment vous dire ? Vous l'aviez, cette relation. Vous vous aidez d'y... Excusez-moi. Vous idéalisiez cette relation. Vous rêviez au niveau de certaines choses par rapport à des projets avec cette personne. Mais il n'y a rien qui a été mis dans la matière. Il n'y a rien qui a été fait de concret parce que vous étiez engagé ailleurs. Et c'est ça qui a fait que cette personne, elle est partie. C'est ce qu'on me dit. Regardez, on voit bien. Il y a une femme qui est là et on voit un homme qui est parti. Qui est en train de partir en fait. Et cette femme, elle est entourée d'épées. On va aller voir maintenant l'état d'esprit de la personne que vous avez dans le cœur. D'accord ? Les béliers. L'état d'esprit de la personne que vous avez dans le cœur. Quel est son état d'esprit vis-à-vis de vous au mois de septembre ? Quel est l'état d'esprit de la personne que vous avez dans le cœur, les béliers, vis-à-vis de vous au mois de septembre ? Moi, on me parle de quelqu'un qui a fait beaucoup de sacrifices dans le passé. D'accord ? C'est quelqu'un qui a fait beaucoup de sacrifices dans le passé concernant votre histoire. On voit la rupture entre vous. Quel est l'état d'esprit ? Quel est l'état d'esprit ? Quel est l'état d'esprit ? Tout à l'heure, je vous ai parlé d'un signe d'eau et on me parle d'un signe de terre aussi. Son état d'esprit vis-à-vis de vous, on me parle d'une personne qui a été blessée dans le passé. C'est ce qu'on me dit. C'est une personne qui a été blessée. Et pour moi, elle a encore blessé, cette personne. Dans son état d'esprit vis-à-vis de vous, on voit que c'est une personne blessée. Et là, il y a le 3DP, d'accord, on voit trois personnes sur la photo. Pour moi, comme je vous ai dit, c'est quelqu'un qui peut avoir un travail à responsabilité. Dans son état d'esprit vis-à-vis de vous, pour moi, c'est quelqu'un qui n'a plus de projet. D'accord ? Moi, j'ai le 2 de bâton qui est inversé. J'ai le 9 de denier qui est inversé. Et on me parle d'une personne qui est blessée. Pour moi, c'est une personne qui n'a plus de projet avec vous. En tous les cas, dans son état d'esprit, dans son état d'esprit au mois de septembre, c'est une personne qui va plus se concentrer sur le côté professionnel au niveau des finances. Mais on voit qu'elle n'a pas dans son état d'esprit, en tous les cas, des projets vis-à-vis de vous, mis à part qu'elle est blessée, cette personne, quand elle pense à vous. Pour certains d'entre vous, ça ne parlera pas à tout le monde. Mais peut-être que cette personne, il y a l'idée qu'elle a été en contact avec la personne avec qui vous êtes en couple actuellement. Et il y a eu des... Il y a eu des échanges entre eux. Il y a eu des échanges entre eux. Et c'est des échanges... Ce n'est pas des beaux échanges. D'accord ? Cette personne, elle n'a pas eu... Cette personne, elle est blessée pour moi. C'est ce qu'on me dit. Donc, elle pense à vous, parce que c'est son état d'esprit vis-à-vis de vous. Parce que pour elle, elle n'a pas récolté ce qu'elle a semé. Pour elle, il y a eu... Il y a eu une idée où elle vous a donné beaucoup, mais vous ne pouviez pas lui donner ce que cette personne voulait. D'accord ? Ce que cette personne voulait réellement, vous n'avez pas pu lui donner. Il y a eu une idée où il y a un manque d'équilibre dans la relation. Et c'est pour ça que cette personne, elle est blessée qu'elle pense à vous. On me reparle de distance, c'est pour certains d'entre vous. Cette personne, elle, avait des projets avec vous. Mais... Oui, on me parle de quoi encore ? Le 2DP. Vous n'avez pas... Pour moi, vous n'avez pas fait le choix. Tout à l'heure, je vous ai dit des choses que vous rêviez. Il y avait plus... Vous aviez le choix et vous n'avez pas fait le choix. Là, c'est ce qu'on me dit. Cette personne, dans son état d'esprit, pourquoi elle n'a plus de projet avec vous ? Parce qu'il y a dans l'idée où vous ne l'avez pas choisie. Vous ne l'avez pas choisie, elle, en fait. Vous n'avez pas fait un choix clair et définitif. C'est pour ça que cette personne, elle est partie. Cette personne, elle voulait clairement que vous quittiez la personne avec qui vous étiez. Même si vous étiez mariée, elle voulait que vous divorciez. Parce que c'est une personne qui voulait vous épouser. Moi, je vois quelqu'un qui voulait quelque chose de sérieux avec vous. Vous n'avez pas fait le choix. C'est ce qu'on me dit. Vous ne l'avez pas choisi, elle. Ce n'est pas que vous ne l'avez pas choisi, elle. Je ne sais pas comment vous dire ça. C'est que vous, vu que vous étiez engagée, vous aviez peur de prendre un risque. Vous aviez peur, en fait. Vous avez laissé les choses aller. C'est comme si vous aviez laissé les choses aller, à rêver, à espérer, mais sans prendre une décision claire et précise. Je pense que pour certains d'entre vous, vous n'aviez pas vu la souffrance de cette personne. Cette personne, on voit clairement qu'elle voulait que vous vous divorciez. et que, parce que moi, je vois des personnes engagées, que vous divorciez, que vous vous séparez, que vous mettiez fin à une relation. Pourquoi pas cette personne? Elle avait le projet d'un engagement avec vous. C'était quelque chose de... Elle ne voulait pas que vous quittiez la personne avec qui vous étiez pour une petite relation. Non, non. Elle, elle voulait la maison, la voiture avec vous, la totale. Et on voit qu'elle voulait l'engagement. Pour certains, un mariage civil, un mariage religieux. Elle voulait se marier avec vous. Mais il y a l'idée qu'elle a trop attendu cette personne. Donc, dans son état d'esprit, ça, c'est son état d'esprit vis-à-vis de vous. Elle se concentre sur autre chose parce qu'elle pense à vous, elle est blessée. Mais elle n'a pas de projet avec vous. C'est ce qu'on me dit. Je ne vois rien. Voilà. Dans son état d'esprit... Voilà. OK. C'est ce qu'il y a la personne qui s'est mis au cœur. Il y en a certains d'entre vous, vous êtes renfermés sur vous-même. On me parle d'un choix encore que vous devez faire. C'est bizarre. Donc là, il y a la carte du carrefour. Là, il y a la carte de la trahison. Pour certains d'entre vous, c'est bizarre. Mais il y a dans l'idée comme si... Là, pourtant, je vois que c'est la fin. Je vois que cette personne... Voilà. C'est la fin. Mais c'est bizarre. C'est comme si on vous disait de faire un choix encore. Donc, je sais que c'est particulier. C'est concernant la trahison et c'est concernant l'amour, le choix que vous devez faire. Je sais que c'est chelou, mais... Pour certains, je vois des discussions. Comme je vous ai dit, de toute façon, on l'a vu. Je vois des conflits entre vous et votre autre. Je vois des discussions houleuses. Et là, c'est pareil. C'est ce qu'on me dit. Moi, pour moi, il y a dans l'idée que cette personne, elle reste fermée. Vis-à-vis de vous, elle reste fermée. Pourquoi ? Parce que... C'est comme si, pour certains d'entre vous, vous alliez la solliciter alors que vous êtes encore engagée. Et cette personne, il y a dans l'idée où elle ne veut rien savoir. Tant que vous êtes encore engagée, elle ne veut rien savoir. C'est pour ça qu'il y a des discussions, il y a des conflits. Il y a... Donc, voilà les béliers. Ce que j'ai pu vous dire pour votre guidance pour le mois de septembre. Ceux qui me rejoignent pour l'extension, donc je vous dis à tout de suite. Je vais aller regarder les actions de votre autre vis-à-vis de vous. Je vais aller regarder l'évolution de votre relation à tous les deux. On va aller regarder ce qui se passe du côté de votre autre tout seul dans sa vie. Les trois questions dans la matière, concrètement. Et je vais aller demander au guide des conseils pour vous, les béliers. Voilà, je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. Et à bientôt pour une autre guidance. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501